Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui sera un peu un mini vlog, un peu vidéo organisation, enfin un petit peu de tout. Je suis en train de préparer les valises puisque nous partons en vacances au ski, comme chaque année pendant la période de Noël, c'est un peu une tradition dans notre famille. Voilà, on aime en fait partir à la montagne pendant ces vacances et je vous ai posé la question sur Instagram pour savoir si vous vouliez que je vous partage mon organisation pour les valises, ce que j'emporte avec moi. Donc voilà, je vais tout vous dire, je vais tout vous expliquer, je vais vous détailler chaque chose. Je vais essayer de vous prendre quelques images concernant l'organisation de mon coffre avec les valises, tout le matériel de ski et tout, parce que mine de rien, ça prend énormément de place. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer ça, mais je ne vous garantis rien du tout puisque dehors, il pleut comme vache qui pisse, comme on dit chez nous. Donc voilà, pas sûr de pouvoir filmer, mais si j'ai la possibilité, je vous prendrai quelques images. Donc après avoir établi ma liste concernant tout ce que nous avons besoin pour nos vacances au ski, ce que je fais, c'est que j'entrepose tout à un seul et même endroit pour vraiment avoir une visibilité globale et être sûre de n'avoir rien oublié. Donc ça peut paraître beaucoup, poser comme ça sur le lit, mais je vous assure que je n'ai pas pris grand chose. Mais voilà, quand on part au ski, ce sont surtout des vêtements qui sont quand même assez encombrants. Les combinaisons, déjà, ce sont des choses qui prennent énormément de place. On doit prendre des parures de draps, des serviettes, enfin voilà, on doit vraiment tout prendre. Mais après, tout ce qui concerne les vêtements, je n'ai pas pris grand chose puisque la plupart du temps, on reste quand même en combinaison de ski. À la montagne, il fait quand même assez froid, donc généralement, nous, on reste toujours en combinaison et je prends simplement des sous-vêtements à mettre sous les combinaisons. Donc ici, ce sont les vêtements de ski de Rian, d'Olivier, les miens et ici, j'ai les deux combinaisons pour Inès et Eden. Dans ce pack-là, vous avez donc les vêtements pour la semaine de Rian, ici d'Inès, ici d'Eden et ici les miens. Alors pourquoi j'ai choisi de les mettre dans des packs comme ça ? Et d'ailleurs, si vous me demandez, je les avais achetés, je crois qu'il y a deux ans, chez Zeman pendant les vacances d'été. Et franchement, ils sont vraiment très, très bien, de bonne qualité. En tout cas, moi, ça tient la route et pourtant, je ne les ai pas payés cher. Alors pourquoi j'ai décidé de les mettre dans des packs comme ça ? Eh bien, généralement, dans les appartements au ski, il n'y a pas forcément d'armoire, à proprement dit, pour les vêtements. Et pour éviter, en fait, que tous les vêtements se mélangent, je préfère les mettre dans des packs comme ça. Quand je défais ma valise, déjà, je ne me prends pas la tête, c'est hyper rapide. J'ai simplement à retirer le pack et à le mettre sur une étagère. Et du coup, même s'il n'y a pas de place au niveau des étagères, eh bien, je peux tout de même les empiler, sans forcément mélanger tous les vêtements. Donc, voilà. Donc, ici, ce sont tous les vêtements. Alors, ici, il y a mes sous-vêtements. Dans ce pack-là, ce sont essentiellement tout ce qui est bonnet et bandeau. Vous savez, les bandeau en laine pour les cheveux. Ensuite, dans ce pack, j'ai regroupé toutes nos lunettes. Donc, vous savez, ce sont les casques spéciales pour le ski. Ce ne sont pas des lunettes de soleil. Donc, voilà, j'ai préféré les regrouper ici pour éviter qu'ils ne s'éparpillent et qu'ils ne cassent dans la valise. Ensuite, ici, ce sont toutes nos chaussettes spéciales ski, vraiment pour la pratique du ski et non pas des petites chaussettes comme ça classiques. Ensuite, ici, j'ai cinq paires de draps, housses de couettes et d'oreillers et ainsi de suite. Des serviettes. Donc, j'ai préféré en prendre des petites pour éviter que ça prenne de la place. Donc, voilà, j'en ai pris suffisamment pour tout le monde. Et ici, ce sont les sous-vêtements de Rian, d'Eden et d'Inès. Alors, simplement pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pris en termes de vêtements pour les enfants. J'ai pris deux gros pulls, voilà, des gros pulls d'hiver, un gilet polaire. Là, ce sont des t-shirts à manches longues, col roulé, des t-shirts. Ça, ce sont en fait les t-shirts spéciales ski. Donc, vous voyez, c'est ce genre de t-shirt-là que l'on met sous les combinaisons. Donc là, j'en ai pris quatre et j'ai pris deux pyjamas. C'est ce genre de t-shirt, c'est ce genre de t-shirt, c'est ce genre de t-shirt. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, tout est rentré. En plus, c'est super simple, c'est rapide. Et ce sera pareil lorsque je devrais défaire ma valise en vacances. Du coup, là, j'ai encore de la place. Donc, je vais poser dessus tout ce qui est serviettes et draps. Bon, ben voilà. Voilà, c'est fait. Tout tient dans une seule et grosse valise ici. Il me manque simplement les combinaisons et les serviettes de bain qui sont juste là. Mais ça, je vais les mettre dans une valise à part. Voilà, je pense que je vais mettre ça dans une valise de taille moyenne avec tout ce qui est trousse de toilette. Sinon, sur la poche extérieure ici, j'ai encore un peu de place. Je vais ranger cette ceinture que j'ai achetée chez Decathlon qui est vraiment top. Je l'ai payé une dizaine d'euros. Mais en fait, ça va me permettre de tenir Eden avec une sangle et pouvoir faire des descentes avec lui. Parce que je sais qu'Eden, en fait, il adore ce qui est. Sauf qu'il n'a pas encore toutes les compétences pour pouvoir le faire tout seul. Donc voilà, là, ça va me permettre de le laisser skier tout seul, tout en le tenant. Donc voilà, trop trop contente de mon achat. Ensuite, ici, j'ai pris ma trousse à pharmacie. Donc j'ai vraiment pris uniquement l'essentiel, c'est-à-dire tout ce qui est paracétamol, space-fond, thermomètre et tout ça. Si vous voulez voir la vidéo de ce que j'emporte dans ma trousse à pharmacie quand je pars en voyage, je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, ici, c'est la trousse de toilette. Alors, je vous montre un petit peu ce que j'ai pris. Un sèche-cheveux pliable, voilà, de voyage. Une brosse. Ensuite, ici, on a des coton-tiges, coupe-ongles, pince à épiler, lime à ongles. Ensuite, j'ai pris mes soins-cheveux. Donc ça, c'est de la crème pour pouvoir les coiffer. Un après-shampooing, du déodorant, des lingettes démaquillantes, dentifrice, brosse à dents. J'ai pris, en fait, ces espèces de petits pots que j'avais reçus quand j'étais aux effluentes. Donc là, c'est gommage du corps, crème pour le corps. Et j'ai pris ça. En fait, c'est quelque chose que l'on met dans le bain pour pouvoir, en fait, avoir un bain lacté. Et comme nous, on n'a pas de baignoire ici, du coup, ce sera l'occasion. Et puis, voilà, sinon, j'ai pris un rasoir pour Olivier et donc tout ce qui est brosse à dents et dentifrice. Et donc, voici pour la deuxième valise. Donc ici, on a nos vêtements de ski, le sèche-cheveux. J'ai acheté un petit pack chez Decathlon avec de la crème solaire, du lait après soleil et du lait bélo. Ensuite, ici, on a les vêtements d'Olivier, les serviettes de bain, la trousse à pharmacie. Ici, j'ai pris une bouillotte au cas où si j'ai mal au dos, des couches au cas où pour Eden. Et ici, j'ai pris des serviettes pour la piscine. Alors, dans cette caisse sont rangées les chaussures de ski, les casques de ski, on a les luges et quoi d'autre ? C'est tout, je crois. Voilà, mais on préfère les ranger dans des caisses comme ça pour que ce soit carré au niveau du coffre. Voilà. Ici, une autre caisse avec les chaussettes, donc pour les pneus au cas où. Voilà, nous, on préfère en fait avoir des chaussettes comme ça que les chaînes, c'est beaucoup plus simple à mettre. Et ici, on a les casques des enfants. Bien entendu, on n'oublie pas les cadeaux de Noël. Voilà, donc je les ai mis dans un grand sac que j'avais acheté chez l'Incroyable. Et on va les laisser dans la voiture jusqu'au jour de Noël. Cette année, on n'oublie pas notre appareil à raclette. C'est vrai que chaque année, on a tendance à l'oublier. Mais cette fois, j'ai décidé de la prendre. Comme ça, on pourra en faire plusieurs fois dans la semaine si on a envie. Mais surtout, la mienne fait pirate aussi. Et voilà, les amis, donc la dernière caisse qui va aller dans la voiture. Donc là, on retrouve un petit peu tout et n'importe quoi. J'ai pris du papier aluminium, du papier sulfurisé, des serviettes, voilà, pour la vaisselle, éponge, liquide vaisselle. J'ai également pris du gel main comme ça, voilà, pour nettoyer le linge au cas où, des sacs poubelles, des chips. J'ai pris tout ce qui est épices, voilà, pour éviter d'en racheter, du sel. J'ai pris mon mixeur aussi pour des soupes puisque, voilà, j'ai pas forcément envie d'acheter des soupes en briques, voilà. J'ai pris également des pastilles pour le lave-vaisselle et du magie. Donc, voilà, ça c'est simplement des petites choses que j'ai prises, que j'avais déjà chez moi et que je n'ai pas forcément envie de racheter, histoire de revenir avec un minimum de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada On est arrivé les amis, même résidence que l'année dernière, on va aller récupérer les clés d'apas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !